Alors, chers collègues, je perds du temps. Mon vœu demande le maintien des grilles qui protègent les squares des boulevards. Jules Ferry, Richard Lenoir, en effet, ces squares sont menacées par votre projet qui souhaite transformer ces boulevards en remblasse sur le modèle de Barcelone. Le mercredi 15 mai, j'ai présenté un vœu similaire au conseil d'arrondissement. Les socialistes ont voté contre, les écologistes ont voté contre. Le jeudi 16 mai matin, des personnels de la ville ont commencé à scier ces grilles. Il y avait des forces de police présentes en nombre. Je suis très choquée, très choquée que nous ayons eu un débat sur le maintien des grilles le 15 mai au soir et qu'à aucun moment vous n'ayez assumé que leur démontage allait commencer le lendemain matin à la première heure. C'est extrêmement mal aux têtes. C'est vraiment un refus du débat démocratique. Je suis aussi très choquée que les Verts montrent les muscles devant les associations mais n'aillent jamais au bout de leur vote. Pourquoi ne pas voter notre vœu ? Pourquoi vous cachez derrière la décision du tribunal administratif assumer votre position vous-même ? Vous êtes pour ou contre le fait qu'on ait commencé à scier ces grilles le 16 matin ? Vous êtes dedans ou dehors la majorité d'un Hidalgo ? Vous ne pourrez pas avoir un pied dans le bilan, un pied en dehors du bilan. Vous serez comptable du bilan de cette majorité qui a détruit Paris. Alors je réitère notre demande de sauver ces grilles. Et si vous ne l'acceptez pas, je demande, je relaie la demande exprimée par Rachida Dati que ces grilles soient conservées. Elles ont une valeur patrimoniale. Elles ont été dessinées il y a 30 ans sur mesure par David Mangin, architecte lauréat du Grand Prix de l'urbanisme et Alain Peyer, designer. Ce patrimoine, c'est le patrimoine des Parisiens. Vous n'avez pas le droit de le détruire impunément. Merci d'avoir regardé cette vidéo !